Quand on parle aujourd'hui de la sémence du serpent, sûrement vous avez déjà entendu parler de la sémence du serpent. Mais ça vient d'où ? Ce n'est pas une révélation. C'est lui qui a enseigné cette infiltration de l'occultisme dans le milieu chrétien avec la sémence du serpent. Ça ne vient pas d'un prophète du mouvement de Branhamiste. En fait, c'est un enseignement déjà ésotérique. C'est parmi les enseignements de la franc-maçonnerie. C'est parmi les enseignements dont la source, c'est le livre d'Isoar. Donc, ce n'est pas une révélation que Dieu aurait donnée à un certain prophète. Alors, tout ça, nous disons, dire que le Saint-Esprit continue à révéler ses fonds. Parce que tout ce qu'il présente, ce sont des enseignements qui ont déjà été combattus. Ce que nous faisons, ce n'est pas nous qui commençons avec les combats. Nous nous suivons, nous relayons ce que les pères de l'Église ont livré comme combat. Comme les chrétiens n'ont pas l'information. Quand ils entendent leur gourou spirituel dire ces choses, qu'est-ce qu'ils disent ? Révélation, révélation. Vous voyez même les gens se tenir debout à clamer. Je vous donne l'exemple. C'est comme quand on parle de la fête juive Hanoukka. Quand je suis arrivé à Kinshasa, j'étais estomacé, choqué. De voir que les gens organisent cette fête illégitime, cette fête rabbinique, cette fête démoniaque Hanoukka. J'ai entendu quelqu'un dire que la première femme d'Adam, ce n'est pas Ève, mais c'est Lilith. Mais les gens qui entendent ça doivent se poser la question, mais ça vient d'où parce que ça ne vient pas de la Bible ? Et quand on parle des cultes des anges, ça vient des livres apocryphes comme Tobie. Nous avons des gens qui sont fatigués de la Bible, qui détestent la Bible. Paul déjà à son époque, dans De Timothée l'avait dit. Chapitre 4, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit ? Mon frère Alain, j'ai entendu dans cette ville de Kinshasa, quelqu'un qu'on appelle expert ou spécialiste du sacerdoce, apôtre du sacerdoce. Mais dans son exposé, il parle des cinq niveaux de l'âme. Que l'âme aurait cinq niveaux ? Justement, ça c'est un enseignement qui tire son origine dans la Kabbale juive. Alors parmi ces cinq niveaux, il y a le quatrième niveau qu'on appelle le Shaya. Alors tout ça, on tire d'où ? C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des pasteurs sorciers. Vous avez des pasteurs qui font la sortie du corps. Parce que la Bible n'en parle pas. Ils tirent ça de ces livres mystiques. Vous avez des pasteurs qui font ce qu'on appelle bonganga, mais ça n'a rien à voir avec la Bible. Vous irez chez un pasteur pour un service, pour une prière. Il doit d'abord allumer les bougies. Il doit porter les talites. On a déjà dénoncé le port des talites avec vous ici. Et on appelle ça bonganga. Mais ce n'est pas biblique. Il tire ça d'où ? De ces livres mystiques qui sont devenus la source d'inspiration de plusieurs pasteurs. Alors, c'est pour cette raison, nous disons, parce que moi-même j'ai entendu ce soi-disant prophète encourager ses ouailles à la lecture de ce livre apocryphe. Il dit non, lisez, il y a la révélation. Et il a même dit que dans toutes les sciences, il y a la part de vérité. Mais ça, c'est dangereux. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut tout simplement dire, écoutez, même si vous allez dans la framasonerie, il y a une part de vérité. Dans la cabale juive, il y a une part de vérité. On va revenir sur ça parce qu'il y a un point très important. Si je passe ça comme ça, les gens vont se dire, bon, comment est-ce qu'il y a le quana et les cas ? Dieu, en donnant la loi à Moïse, la loi écrite, il voulait dire, rappeler aux enfants d'Israël qu'il est lui-même législateur. Mon âme bénit le Seigneur, car sa miséricorde dure à jamais. Hier est la minha poursuivre. Je ne sais pas la jaffe que tu avais pas accès. Je ne sais pas la jaffe que tu avais pas accès. Ozat la jaffe que Dieu, dans la vie, toujours que tu avais pas accès. Currents confirmations. Le Echèье qui devait dire de la lumière Et Yahweh Je crois que c'est avec cette équipe que nous allons travailler certainement d'arrache-pied Alors je crois que nous allons aborder le tout premier point C'est la fondation d'Elai au coeur de la nation Ainsi que l'orphelinat fameux du coeur Christ rédempteur Donc à travers cette opération, vous êtes sensible au cri de détresse Vous avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, les démunus Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous le bénir Alors parlons plus en images et on se retrouve juste après Bien aimé dans le Seigneur, shalom A vous qui avez un grand coeur Je vous souhaite à vous, à vous, à vous, à vous, à vous, à vous Je vous souhaite à vous, à vous, à vous, à vous, à vous Fondation Alendele, la orphelinat Christ rédempteur Je vous souhaite à vous, à vous, à vous, à vous Nous prenons des quais de prendre des illusions dans les conditions d'amour entre deux et deux. Nous sommes en mesure de renter le besoin. Nous venons tous les lieux et nous connaissons les renversations de nos enfants. Nous sommes les Illinois. Les dominants et les risques d'orphélicité. La Fondation Allendel. Nous sommes tous les bons. Vous pouvez vous parler de l'amour. Vous pouvez vous parler en anglaise, l'enguage. Vous pouvez vous parler d'amour, l'amour. Vous pouvez vivre, vous pouvez vous parler d'amour. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ce serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, vous avez suivi avec beaucoup d'attention une nouvelle opportunité avec Toronto City qui nous ouvre toutes ses portes. Ici, nous allons nous rendre du côté Maloukou où se situe la cité moderne Toronto City. Alors je crois que nous allons parler avec cette publicité et on se retrouve après. Alors je crois que nous allons parler de Toronto City VIP de Maloukou. Et vous avez eu un peu de temps. Et vous allez côté Kamabele à 20 mètres sur 20, vous avez eu un peu de temps. Vous voyez, là, votre patron, vous avez eu un peu de temps en vous. Vous avez eu un peu de temps en vous. Vous avez eu un peu de temps qui vous est aluminé. Et vous avez eu un peu de temps, vous n'avez pas de temps. Vous avez 5 minutes. Qu'il y a, vous avez eu un mot d'ématir. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 On a parlé de la cour, la vaste cour extérieure du tabernacle. On a parlé du premier compartiment qui est le lieu à Seine. C'est là qu'on a eu l'occasion de parler du chandelier. On a parlé aussi de l'hôtel, du deuxième hôtel, l'hôtel de parfum qui était dans les lieux saints. Et cette fois-ci, nous avons promis aux bien-aimés de parler du deuxième compartiment, les lieux très saints. Et dans les lieux très saints, il y a deux éléments importants, l'arche d'alliance ainsi que le propitiatoire. Alors, je pense pour aujourd'hui, avec votre autorisation, nous allons voir ce qui était dans l'arche d'alliance. C'est vrai, dans l'arche d'alliance, il y avait l'échantillon de l'Amane, il y avait la verge d'Aaron. C'est encore un enseignement très important, très profond, quand on aura l'occasion de parler de la verge d'Aaron. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse se concentrer sur les deux tablettes, les deux tablettes sur lesquelles était la loi de Dieu, la loi écrite que Dieu a donnée à son serviteur Moïse. Je pense que c'est ce qui peut être aujourd'hui disponible, comme on a promis aux bien-aimés qui nous suivent. Voilà, concernant les deux tablettes, ce qui est dans l'arche d'alliance. Et ce des tablettes, mon frère Alain, c'est un enseignement très important, parce que cela nous montre que c'est Dieu lui-même qui a écrit sa loi. Ce ne sont pas les spéculations, ce ne sont pas les livres apocryphes, mais c'est la parole de Dieu lui-même. Vous vous rappelez, autrefois, j'étais en train de réagir et de dénoncer les déclarations des rabbins, ici à Kinshasa, qui étaient invités dans une église dite chrétienne, et qui avait sa façon de présenter le tabernacle. Et dans tout son message, tout son exposé, il a extirpé, il a enlevé Christ de ce message important du tabernacle. Et même lorsqu'il a parlé du deuxième compartiment, qui est le lieu très saint pour les rabbins, dans l'arche d'alliance, c'est vrai, il a énuméré les éléments qui étaient là-dedans, l'échantillon de l'Amane, la verge d'Aaron, des tablettes, mais il a ajouté quelque chose qui n'est pas reconnu ou cité par la Bible, il a parlé de la Torah des Torahs. Et ça c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle la loi orale, qui n'est pas la loi écrite, et ça c'est un grand mensonge, c'est une hérésie, c'est un enseignement ésotérique, et c'est pour cette raison que nous avons promis au bien-aimé de réagir pour dénoncer ces mensonges. Alors quand on parle de l'arche d'alliance, à l'intérieur de l'arche s'est trouvée, je l'ai dit, l'Amane, la verge d'Aaron qui avait fleuri, le des tablettes, des pierres sur lesquelles la loi était écrite. Et cela, déjà pour les enfants d'Israël, la loi écrite, c'est un rappel constant au peuple d'Israël que les dieux qui habitaient parmi eux, parce que quand on parle du tabernacle, c'est la demeure terrestre des dieux. Alors ces dieux qui habitaient parmi eux étaient aussi leurs législateurs. Donc ce qui veut dire que c'est lui Dieu qui édicte la loi, qui donne sa parole. Et cette parole, c'est pourquoi nous disons que la Bible, c'est la parole des dieux inspirés, et non les apocryphes, parce que les apocryphes, nous les disons, le vrai christianisme dit clairement que les apocryphes ne sont pas la parole des dieux. Mais ce qui est grave aujourd'hui, parce que nous allons constater que dans le milieu chrétien, les apocryphes deviennent de plus en plus populaires dans le milieu chrétien. J'ai entendu, comme j'avais dit la fois dernière, c'est un prophète dans la ville de Kinshasa, qui dit quoi ? Il dit que la connaissance va augmenter au temps de la fin. Alors il a tiré ça, je ne sais pas de quel passage biblique, mais nous nous disons que c'est une mauvaise interprétation de la parole des dieux. Parce qu'il dit, au temps de la fin, la connaissance d'un plus grand nombre augmentera. Et il ajoute même en disant, si dans le domaine médical, il y a les progrès, dans les domaines de l'agriculture, on constate aussi ces progrès. Donc les mêmes phénomènes, on peut les trouver aussi dans les milieux religieux. Mais malheureusement, il va s'appuyer sur ce texte de Daniel chapitre 12, le verset 4. Et le problème aujourd'hui, avec tous ces soi-disant prophètes, ils prennent une phrase ou un verset en dehors de son contexte pour créer toute une doctrine. C'est comme lui, quand il prend cette phrase, c'est juste une phrase dans un verset. Il n'a même pas cité tous les versets. C'est Daniel chapitre 12, verset 4. Mais il a oublié de citer ou il a ignoré la phrase qui précède celle-ci. Parce que la phrase qui précède, qui vient avant, dit quoi? « Toi, Daniel, tiens secrète ses paroles et celle le livre jusqu'au temps de la fin. plusieurs alors le lireont. » Donc Dieu s'adressait à Daniel. Ce n'est pas à nous directement, il s'adressait à Daniel. En lui disant, « Tiens secrète ses paroles, c'est-à-dire la révélation que Dieu donnait à Daniel. » Et ici, parce que les gens ont suivi cette déclaration de ces prophètes, alors nous nous disons qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à Daniel? Déjà, mon frère Alain, il faut comprendre ici, il est très important de comprendre que déjà à cette époque de l'Ancien Testament, lorsqu'un prophète recevait une prédiction concernant ce qui se passait dans un temps considérable, il fermait le livre. Ça, c'est Dieu qui ordonnait de fermer le livre et la révélation ne pouvait être communiquée quelques temps après. Donc, c'est pour cette raison que Dieu avait dit à Daniel, « Tiens secrète ses paroles et scelles le livre jusqu'au temps de la fin, plusieurs alors les liront. » Donc, ce texte ne dit pas qu'au temps de la fin, que les gens vont chercher d'autres révélations qui ne sont pas contenues dans la Bible. En tout cas, cela ne vient pas de la Bible et si quelqu'un va se servir de ces versets bibliques pour dire que Dieu a dit qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera, c'est en désaccord avec ce que la Bible dit. En fait, Dieu disait à Daniel, « Ce que je te donne comme révélation, garde parce que son temps n'est pas encore arrivé. » C'est ce que la Bible dit. Alors, quand le temps va arriver, les gens liront cette révélation et la connaissance va augmenter. Et ce temps est arrivé parce que nous avons la Bible. Donc, on ne dit pas d'aller chercher d'autres connaissances dont la source c'est les livres des apoclifs. Donc, Dieu ne dit pas ça. Un autre verset. Le problème, c'est quoi ? Parce que tout ces soi-disant prophètes se servent des textes bibliques, mais mal compris, mal interprétés. Où soit, ils prennent un verset en dehors de son contexte. Mon frère, avant de citer un autre texte, revenons à ce que Dieu dit à Daniel. Et là, nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 8, verset 26. La Bible dit quoi ? Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. « Pour toi, » Dieu parle à Daniel, « tiens secrète cette vision car elle se rapporte à des temps éloignés. » Donc, Daniel n'était pas autorisé à révéler cela pendant qu'il recevait cette révélation. Donc, il ne s'agit pas ici d'autres révélations en dehors de ce que Dieu a dit ou en dehors de la Bible. Parce que c'est le même prophète qui avait dit courageusement devant le grand public que si aujourd'hui les apôtres de Christ Jésus ressuscitaient et revenaient à la vie, ils seront étonnés d'entendre de nouvelles révélations que nous donnons parce qu'à leur époque, ils n'ont pas entendu ça. Alors, nous disons qu'il ne faut pas s'appuyer sur ces textes parce que ça sera un mensonge. Il faut dire clairement que ce que nous sommes en train d'enseigner ici tire l'ère origine des livres apocryphes. Alors, un autre texte. Vous savez, aujourd'hui, les dangers, on parle trop cabale, 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 mais on oublie qu'il y a aussi un mouvement satanique des gnostiques. C'est des gens qu'on appelle faussement chrétiens parce qu'eux-mêmes se font appeler chrétiens. C'est différent de la cabale. C'est différent de la cabale, mais c'est aussi un mouvement, en fait, une organisation qui a commencé en Égypte mais qui a été influencée par la cabale juive et par le soufisme. Le soufisme, c'est une forme d'occultisme dans l'islam. Voyez-vous. Alors, aujourd'hui, parce que tout le monde veut parler cabale et on ne sait pas faire la différence, cette fois-là, entre la cabale et le mouvement gnostique. Les gnostiques disent qu'ils sont chrétiens, parlent de Jésus, mais leur doctrine est en désaccord avec la doctrine biblique et nous avons du vrai christianisme. C'est très important, ceux qui auront les livres, les sacerdoces corrompies, parce que là, on a parlé largement, on a défini c'est quoi le gnosticisme. Mais vous le voyez, ils passent à la télé, hein, ils passent à la télé, certains portent même la colle pastoral, avec la Bible à la main, ils citent Jésus, mais ils sont eux-mêmes, courageusement, ils se font appeler gnostiques, mais ils ne sont pas chrétiens comme vous et moi. Alors, les gnostiques disent quoi? Ils disent que le Saint-Esprit révèle des nouvelles connaissances. et ils veulent encore utiliser Jean chapitre 14 verset 26. Jean 14 verset 26, ils prennent juste une phrase qui dit que mais les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous voyez là où ils sont malins? Alors, il faut leur dire, excusez-moi, continuez avec la phrase, avec le verset. Le verset continue en disant « Et vous rappelera tout ce que je vous ai dit. » Et là, c'est Christ qui ne parle, qui ne s'adressait pas à nous directement. Il s'adressait à ses disciples parce qu'il devait retourner, il devait partir au ciel. Alors, les disciples étaient inquiets de voir Jésus partir. Alors, dans cette inquiétude, le Seigneur va intervenir pour leur dire que le Saint-Esprit viendra. Il vous enseignera toutes choses et vous rappelera. Ça, c'est très important. Donc, le Saint-Esprit va rappeler aux disciples ce que Jésus a enseigné. Voyez-vous, ça, c'est merveilleux. Mais ces malins, gnostiques et tous ceux qui sont dans ces mouvements ésotériques, ils disent quoi? Non, le Saint-Esprit donne encore des révélations. C'est faux. Le Saint-Esprit, Jésus s'adressa aux disciples, voilà ce qu'il va faire. Il va rappeler aux disciples tout ce que Jésus a dit pendant qu'il était avec eux. Parce qu'en tant qu'humain, vous pouvez oublier, c'est la raison pour laquelle, mon frère Alain, nous n'arrêtons pas de lire la Bible, même si vous avez terminé plusieurs fois la Bible, mais vous n'allez pas dire « j'ai déjà terminé toute la Bible, mais vous continuerez à lire, à lire, à lire, parce que l'esprit humain est faible, vous pouvez oublier. » C'est pour cette raison. Alors, nous disons, c'est faux de dire que le Saint-Esprit révèle des nouvelles choses aujourd'hui. Même ce qu'ils enseignent eux-mêmes quand ils disent que le Saint-Esprit, ce que nous donnons, c'est la révélation. Vous entendez ces gens dire dans leurs mensonges avec les enseignements ésotériques, ils appellent ça révélation, révélation. Mais il n'y a pas une révélation, c'est des choses que même les pères de l'Église comme Irénée et d'autres ont combattu à leur époque au deuxième siècle. Mais aujourd'hui, c'est la résurgence de ces enseignements sataniques, des enseignements ésotériques. Je vous donne un exemple. Quand on parle aujourd'hui de la sémence du serpent, sûrement, vous avez déjà entendu parler de la sémence du serpent. Mais ça vient d'où ? Ce n'est pas une révélation. C'est lui qui a enseigné dans cette infiltration de l'occultisme dans le milieu chrétien avec la sémence du serpent. Ça ne vient pas d'un prophète du mouvement de Branhamiste. En fait, c'est un enseignement déjà ésotérique. C'est parmi les enseignements de la franc-maçonnerie. C'est parmi les enseignements dont la source c'est le livre d'Izoar. C'est le livre les Talmi de Babylonien. Donc, ce n'est pas une révélation que Dieu aurait donnée à un certain prophète. Alors, tout ça, nous disons, dire que le Saint-Esprit continue à révéler ses fonds. Parce que tout ce qu'il présente, ce sont des enseignements qui ont déjà été combattus. Ce que nous faisons, ce n'est pas nous qui commençons avec les combats. C'est pourquoi je ne saurais pas dire que je suis spécial. Non. Nous nous suivons, nous relayons ce que les pères de l'Église ont livré comme combat et c'est ce que nous nous sommes en train de continuer avec. Voilà un peu pour ce qui concerne déjà l'introduction des enseignements apocryphes. Dieu, en donnant la loi à Moïse, la loi écrite, il voulait dire, rappeler aux enfants d'Israël qu'il est lui-même législateur. Suivons ce qu'il dit. C'est lui qui est dicte sa parole et la Bible c'est la parole de Dieu qui est inspirée. Mais malheureusement aujourd'hui ce sont les apocryphes quand on appelle apocryphes ce sont les livres mystérieux qui ne sont pas une source biblique authentique tout à l'heure on va donner cette explication importante mais malheureusement mon frère Alain qui sont en train de gagner en popularité dans la ville de Kinshasa les apocryphes deviennent même une source d'inspiration pour certains prédicateurs. je vous donne quelques exemples ça c'est plus pratique même vraiment c'est plus pratique c'est ça les dangers et malheureusement comme les chrétiens n'ont pas l'information quand ils entendent leur gourou spirituel dire ces choses qu'est-ce qu'ils disent révélation révélation vous voyez même les gens se tenir debout à clamer poser la question ça vient d'où mais dans la Bible ce n'est pas enregistré je vous donne l'exemple c'est comme quand on parle de la fête juive à Nuka et avec votre permission la bénédiction que vous nous accordez je pense qu'il serait important la prochaine fois qu'on parle de fête juive et parler c'est quoi à Nuka pour que les gens comprennent quand je suis arrivé à Kinshasa j'étais estomac choqué de voir que les gens organisent cette fête illégitime cette fête rabbinique cette fête démoniaque à Nuka un chrétien ne peut pas célébrer à Nuka alors c'est toute une émission pour parler largement de ça j'ai entendu quelqu'un dire que la première femme d'Adam ce n'est pas Ève mais c'est Lilith mais les gens qui entendent ça doivent se poser la question mais ça vient d'où parce que ça ne vient pas de la Bible mais ça vient des livres apocryphes des livres mystérieux des littératures rabbiniques et quand on parle des cultes des anges ça vient des livres apocryphes comme Tobie la sortie du corps alors ces livres apocryphes contiennent aujourd'hui des éléments qui peuvent piquer l'intérêt de ceux qui ont les oreilles qui grattent et qui veulent entendre quelque chose de nouveau nous avons des gens qui sont fatigués de la Bible qui détestent la Bible qui détestent la parole qui a été prêchée par Jésus par les apôtres relayés par les pères de l'église alors les gens ont les oreilles qui grattent mon frère et c'est ce qu'on appelle malheureusement malheureusement révélation mais la Bible a déjà prévenu c'est là que nous avons la grande responsabilité lourde responsabilité de rappeler aux chrétiens écoutez Paul déjà à son époque dans 2 Timothée l'avait dit chapitre 4 verset 3 qu'est-ce qu'il dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine n'avons-nous pas aujourd'hui des gens des prédicateurs qui disent vous avec votre histoire votre histoire des saines doctrines saines doctrines nous nous avons le Saint Esprit qui révèle encore des choses la saine doctrine et Paul l'avait dit et il continue en disant mais ayant la démangeaison ok d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir c'est le problème que nous connaissons aujourd'hui ici déjà l'idée de Paul dans ce verset est qu'il y a un temps qui vient à l'église où les hommes n'entendront pas les vérités pratiques de l'évangile alors ils vont chercher ils vont se créer une foule de docteurs ils vont détester la simplicité de l'évangile Dieu aime la saine doctrine parce que Dieu aime la saine doctrine nous devons aussi aimer la saine doctrine mais malheureusement aujourd'hui les chrétiens haïssent de plus en plus la doctrine enseignée par les apôtres et malheureusement ils préfèrent leur propre philosophie comme c'est que je viens dénumérer ici alors je pense qu'il est aussi important de parler c'est quoi les apocryphes aujourd'hui qui dérangent l'église dans cet ouvrage les sacerdoces corrompus je suis à la page 171 mais les belges disent 171 les livres apocryphes donc ce sont les livres mystérieux j'ai entendu encore un prophète ici qui encourage ses ouailles à la lecture de ces livres apocryphes entre autres Enoch il dit non il faut lire il faut lire mais voilà où il y a l'infiltration les livres apocryphes ce sont des livres mystérieux qui ne sont pas une source biblique authentique et ces livres là ne devraient pas avoir autorité dans l'église comme nous entendons aujourd'hui dans l'église du Seigneur parce que ces livres n'ont pas été utilisés par les apôtres et par les pères de l'église alors pourquoi nous aujourd'hui on va utiliser ces livres je donne quelques exemples ici il y a par exemple les livres qu'on appelle les actes de Thomas et les actes de Thomas c'est un texte du début du troisième siècle qu'on a retrouvé dans une bibliothèque qu'on appelle c'est une bibliothèque qui est en Égypte qu'on appelle Nag Hammadi donc ce sont des livres découverts en 1945 en 1945 alors les actes ici de Thomas c'est toujours parmi les les oeuvres ésotériques il y a aussi les actes des gens ce n'est pas l'évangile des gens mais ici ce sont les actes des gens alors les actes des gens c'est une collection d'histoires sur Jean l'apôtre et ces histoires ont circulé sous forme écrite dès le deuxième siècle parce qu'avant c'était aussi une loi orale c'était des spéculations mais finalement au deuxième siècle c'était écrit il y a les livres des G il y a beaucoup mais je vais un peu parler sur la pistis Sophia parce que c'est ce qui dérange sérieusement l'église aujourd'hui c'est parmi les livres apocryphes la pistis c'est Sophia vous savez dans l'agnosticisme Sophia est présentée comme une entité comme une divinité Sophia c'est la sagesse c'est la raison pour laquelle aujourd'hui dans les milliers agnostiques dans les milieux de la Kabbal il y a ce qu'on appelle l'école de la sagesse Wisdom School où les gens vont pour apprendre les enseignements ésotériques peut-être dans un langage très simple où les gens vont pour apprendre la sorcellerie parce que c'est là qu'on va leur apprendre la sortie du corps c'est là qu'on va leur apprendre que Jésus n'est pas le seul intermédiaire il y en a plusieurs c'est là qu'on va apprendre ce qu'on avait dénoncé la fois dernière l'ordre de Melchisedec qui inculte des démons alors quand on parle de la pistis Sophia ici on appelle autrement le livre du sauveur c'est un texte gnostique écrit entre le troisième et le quatrième siècle après Jésus Christ et c'est un livre qui a été découvert en 1773 alors ici ce qui est dangereux c'est quoi quand certains soi-disant prophètes encouragent les chrétiens à la lecture de ces livres apocryphes dans ce livre apocryphes qu'on appelle le pistis Sophia il est dit ceci ce livre relate les enseignements d'un groupe gnostique sur Jésus et dans ce texte Jésus ressuscité avait passé 11 ans à parler avec ses disciples n'est-ce pas ne leur enseignait quel mystère inférieur après 11 ans il reçoit son vrai vêtement et capable de révéler les mystères supérieurs et ces mystères qui sont vénérés par ces groupes ces occultistes ces gnostiques il est dit encore que ces mystères vénérés par les gnostiques concernent ce qui est grave des connaissances nécessaires à l'âme pour atteindre le royaume divin le plus élevé mon frère j'ai entendu dans cette ville de Kinshasa quelqu'un qu'on appelle expert ou spécialiste du sacerdoce apôtre du sacerdoce mais dans son exposé il parle de 5 niveaux de l'âme que l'âme aurait 5 niveaux justement ça c'est un enseignement qui tire son origine dans la cabale juive alors parmi ces 5 niveaux il y a le 4ème niveau qu'on appelle le shaya je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de shaya que les autres ici dans cette ville ont appelé mouvement réveil shaya en fait c'est le 4ème niveau dans la cabale juive et c'est le niveau de la sortie du corps et tout ça ça ne vient pas de la bible ça vient de ces livres mystérieux de ces livres secrets qu'on appelle le livre apocryphe il y a également ce qu'on appelle apocryphe des gens c'est un autre livre apocryphe mystique mystérieux et ici le livre apocryphe des gens ce livre décrit Jésus apparaissant et donnant une connaissance secrète donc pour eux Jésus a pratiqué la magie alors vous entendez ces gens dire ma camboazambe esabondoki j'ai suivi quelqu'un qui prétend être chrétien agnostique c'est une expression courante d'ailleurs dans le milieu ok ma camboazambe esabondoki esabondoki délivré du royaume nous tirer de ce royaume des ténèbres vers le royaume des lumières donc Jésus ne peut pas être occultiste ne peut pas être comme disent les gnostiques qu'il a passé onze ans en train d'enseigner la gnose la gnose ce n'est pas la connaissance ordinaire comme ça c'est cette connaissance mystique alors tout ça on tire d'où c'est pourquoi aujourd'hui vous avez des pasteurs sorciers vous avez des pasteurs qui font la sortie du corps parce que la Bible n'en parle pas ils tirent ça de ses livres mystiques vous avez des pasteurs qui font ce qu'on appelle bonganga mais ça n'a rien à voir avec la Bible vous irez chez un pasteur pour un service pour une prière il doit d'abord allumer les bougies il doit porter les talites on a déjà dénoncé le port des talites avec vous ici et on appelle ça bonganga mais ce n'est pas biblique il tire ça d'où de ces livres mystiques qui sont devenus la source d'inspiration de plusieurs pasteurs aujourd'hui dans la ville de Kinshasa ce qui est grave il y a un autre livre parce qu'on ne saura pas tout présenter ici mais ceux qui auront les livres auront tous les détails peut-être je peux alors mais limités à ces livres qu'on appelle également le livre sacré du grand esprit invisible vous entendez des prophètes entre guillemets certains pasteurs parler du grand esprit grand esprit grand esprit mais ça passe inaperçu comme ce n'est pas innocent tout ça il tire ça il tire toutes ces choses et doux mon frère alors les livres apocryphes contiennent je l'ai déjà dit des éléments qui peuvent piquer l'intérêt de ceux qui ont des oreilles qui glattent qui veulent entendre des choses nouvelles dont les gens détestent la simplicité de la parole de Dieu je l'ai toujours dit que la puissance de Dieu demeure dans la simplicité de l'évangile et Dieu dans dans le christianisme mais ce n'est pas les sensationnels voilà aujourd'hui ce qui tue qui tue beaucoup de gens ce sont ces livres apocryphes qui sont incorporés dans le christianisme aujourd'hui vous entendez des choses comme je venais de dire quelqu'un qui dit Lilith c'était la première femme d'Adam et posez-lui la question vous tirez ça de quel livre c'est des livres apocryphes Hanouka vous tirez ça de quel livre c'est toujours des livres apocryphes comme les livres des Maccabées alors c'est pour cette raison nous disons parce que moi-même j'ai entendu ce soi-disant prophète encourager ses ouailles à la lecture de ce livre apocryphes il dit non lisez il y a la révélation et il a même dit que dans toutes les sciences il y a la part des vérités mais ça c'est dangereux qu'est-ce que cela veut dire cela veut tout simplement dire écoutez même si vous allez dans la framasonerie il y a une part des vérités dans la cabale juive il y a une part des vérités vous consultez les livres apocryphes il y a une part des vérités c'est comme ça que les gens sont en train d'exposer leur destinée au diable alors nous nous disons il faut rejeter les livres apocryphes un chrétien ne peut pas lire les livres apocryphes et ici nous avons donné quelques raisons très importantes je ne sais pas si vous les permettez que nous puissions donner ces raisons pour lesquelles nous ne devons pas recourir nous ne devons pas lire les livres apocryphes on va revenir sur ça parce qu'il y a un point très important si je passe ça comme ça les gens vont se dire bon comment est-ce qu'a-t-il le quoi en parlant d'un ouca parce que vous savez il y a dans la ville province de Kinshasa en fait pas seulement dans la ville province de Kinshasa même au Congo en fait il y a des périodes qui sont classées il y a un temps on verrait le vent souffler où tout le prophète parle de la voyance de la clairvoyance et vous sentez que ça devient partout en fait partout vous touchez non non moi je suis un voyant je ne suis pas prophète moi je suis au-delà de prophète alors je voudrais quand même qu'on touche un peu parce qu'on va se limiter par là prochainement on va continuer avec ces différentes raisons on va quand même ouvrir un tout petit peu sur Anouka Anouka c'est vraiment pratique actuellement il y a prophète Joël Francis qui met vraiment un accent sur ça il y a l'apôtre le Paul Mutombo qui a organisé même une nuit d'Anouka où il a déclaré c'était l'année de l'archange je ne sais pas Michael ou je ne sais pas et c'est les jours où même j'ai vu l'utilisation des taludes ils ont utilisé le chauffard et tout et tout alors vous avez dit qu'un chrétien ne peut pas fêter Anouka absolument pas Anouka dans l'église ne peut jamais exister ça c'est le diable absolument 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 mais écoutez bien c'est dans mon ouvrage ici le mur de la mentation un veau d'or j'en ai parlé largement j'en parlais largement sur Anouka Anouka d'abord qui est un mot hébreu c'est à la page 30-31 le mot Anouka signifie inauguration elle est ainsi appelée parce qu'elle célèbre la réinauguration du temple pour les juifs Anouka commémore le miracle de la lumière survenue dans les temples lorsque Judama Kabe dédia de nouveau les temples alors ici qu'est-ce qui se passe d'abord avant de parler de ce que je viens de lire quand on parle des fêtes de l'éternel il y en a sept mon frère mais Anouka ne figure pas parmi les fêtes de l'éternel les fêtes de l'éternel nous avons la Pâque nous avons le pain sans le vin la gerbe des prémices la pentecôte nous avons également la fête des trompettes voilà et la fête des tabernacles il y en a sept mais Anouka ne figure pas là c'est qu'on appelle la fête de l'éternel parce que c'était l'image c'était le type de Christ lui-même vous entendez la Pâque et tout ça la pentecôte tout ça ça pointe vers Jésus il n'y a pas Anouka Anouka ne pointe pas vers Jésus n'a rien à voir avec Jésus parce que ce sont les grecs qui sont arrivés à Jérusalem qui ont détruit la ville qui ont suyé les temples trois ans après Maccabée avec son armée ont récupéré la ville de Jérusalem alors ils sont entrés dans les temples et les temples déjà qui étaient déjà même suyés depuis bien longtemps alors pour allumer le champ d'Elie selon les commentaires parce que cela n'est pas enregistré dans la Bible c'est dans les livres de Maccabée encore une source apocryphe donc des livres mystérieux sécrits pas dans la Bible alors qu'est-ce qu'il a dit les rabbins disent c'est-ci et encore une source rabbinique qui n'est pas une source fiable ils disent que c'est en ce moment-là que Maccabée il va avec son armée chercher où trouver l'huile pour allumer les chandeliers mais les chandeliers ce n'est même pas les chandeliers à cette branche alors ça vient d'où parce que c'est les chandeliers à neuf branches et pourtant dans le tabernacle je l'ai dit avec vous la fois dernière dans les lieux saints c'était les chandeliers à cette branche maintenant ils vont trouver une fiole d'huile et qui ne pouvait pas suffire même pour une journée mais miraculeusement ça va prendre sept jours c'est comme ça qu'Hanoukka est appelé la fête des lumières lumière au pluriel d'accord donc ce n'est pas lumière Jésus ok ce n'est pas une fête instituée par Dieu comme il a fait avec Moïse mais c'est une fête instituée par Maccabée c'est pourquoi je dis c'est une fête qui n'est pas légitime ce n'est pas biblique ça trouve sa source dans les livres ésotérique la source rabbinique alors la question est simple comment quelqu'un mon frère qui se dit chrétien va célébrer Hanoukka parce que ça ne représente pas Christ ça ne pointe pas vers Jésus ça ne tire pas son origine sa source dans la Bible comment quelqu'un Jésus rappelez-vous il étiquetait il appelait le rabbin comment tombeau blanchi fils du serpent pour quelles raisons alors aujourd'hui quelqu'un quels que soient les titres l'influence qu'il a on va se servir comme modèle comme modèle d'accord alors je crois qu'on va y revenir très très prochainement parce qu'on me signale que notre temps a été puisé alors je crois on va revenir sur Hanoukka Hanoukka garde plusieurs révélations Hanoukka cache beaucoup de choses ah beaucoup beaucoup on va vous faire découvrir tout cela sinon sincèrement je suis impartial je n'ai rien à voir avec le prophète Francis ni apôtre Montombo sinon vous allez découvrir des choses comment est-ce qu'ils utilisent le talit le talit qu'ils portent pourquoi au moment des services ils prennent ces talits et ils commencent à bouger c'est quoi ces talits quel est l'impact de ces talits et c'est quoi est-ce que ça l'impact dans la vie des chrétiens vous allez découvrir ça toujours dans cette émission c'est vrai prochainement pas aujourd'hui parce que ce sont des révélations ce sont des vraies qui sont des vraies dans cette émission vous allez voir une autre des vraies vous allez voir et vous allez voir la démonstration comment est-ce que ça se passe vous allez voir pourquoi est-ce que le chauffard dans des églises actuellement les drapeaux d'israël dans des églises actuellement De révélation Vous allez à la Kimia Vous allez à la Père, vous allez à la Église Vous allez à la Père, vous allez expliquer Très très prochainement Merci docteur, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la Père Merci mon frère Un petit message sinon, parce qu'on va séparer Un petit message, je reviens Je rappelle aux chrétiens De ne jamais être fanatique de qui que ce soit Donc il ne faudrait pas que la foule La masse qu'on voit Nous désoriente De l'oeuvre et de la croix Et de ne jamais être fanatique D'un pasteur, d'un leader Mais restons fanatiques De Jésus Christ, de la Bible Amen Merci beaucoup, retrouvez le numéro qui est affiché Là c'est le numéro du docteur, vous pouvez l'appeler Vous avez des questions, suggestions, remarques Tout ça, contactez-le, au cas contraire Vous voulez également changer avec nous Le numéro de la chaîne est affiché Je crois qu'on va se retrouver très très prochainement Merci et clandest spécial Jenny Loukoussa qui nous a assisté Elle est là vraiment depuis le petit matin Je crois qu'on a un trop d'avancé petit à petit C'est comme ça qu'on bosse Je crois qu'on a un peu passionné Merci beaucoup Si vous avez aimé cette émission Dites merci à Sarim Mbalaki Au fourreur Moulin A Jordan Zouzi A Jordan On pense au bon retour A Serge Fouamba Merci beaucoup Au revoir Bye 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 Éternel je lève à toi mon âme Mon Dieu en toi je me confie Que je ne sois pas couvert de honte Que mes ennemis ne se rejouissent pas à mon sujet Hallelujah Zambé nabramae, tisakana yakobo, olongi sa ki, danyele, naniboulabankosi Baye baloukayo nan solo, baloukayo nan komi kitisa, omi monisa nabango koni ni nangate Shalom, shalom, je vous salue tous au nom de Jésus, c'est la prophétesse Esther Immanuel La nuit est tombée, Seigneur reste avec moi La nuit est tombée, l'homme de Galilée reste avec moi La nuit là c'est quoi ? C'est tes problèmes, tes situations difficiles Moli le kotina vina yo, nzambazala na yo, atikala na yo Mabe kotina santena yo, me nzambazala na yo Moli le kotio lembio komina suka Mais le Seigneur doit être avec toi C'est-à-dire que la nuit est tombée, Seigneur reste avec moi Dans la situation là où je me trouve, je suis arrivée au bout de ma vie Mais l'éternel Dieu des armées reste avec moi Je suis arrivée au bout, je ne sais plus quoi faire Seigneur, la situation nana, nazo kokali susuté Je suis arrivée au bout, fils de l'homme reste avec moi Les médecins ont dit que je suis séropositive Seigneur reste avec moi Parce que si tu restes avec moi, j'aurai la solution Les médecins ont dit que j'ai le cancer Seigneur, malgré la maladie, ils ont dit Mais si je suis avec toi, si tu restes avec moi Je trouverai la guérison Éternel des armées, mon mari que j'aime beaucoup est parti Seigneur, même s'il est parti, le consolateur c'est toi Reste avec moi Balobi nanga que je suis stérile Je ne peux pas enfanter Éternel des armées Malgré cela, tu es capable de me donner des enfants Même si je n'ai pas de trompe La nuit est tombée, Seigneur reste avec moi Je n'ai plus d'argent Mais moi je sais que l'or et l'argent appartient à l'éternel Il y a un sujet qu'on ne parle pas Quand tu vas tomber dans l'impudicité Tu commences à prier comme ci, comme ça Non, Seigneur je suis tombée, je reconnais Même si je suis tombée dans l'impudicité Seigneur ne tombe pas, reste avec moi Avec une bonne répandance Seigneur aide-moi à ne plus tomber C'est sans vérité Tu dois renouveler ton intelligence Seigneur reste avec moi Mollis les côtiers J'ai souillé ton temple Dans l'impudicité tu tombes Et tu tombes encore enceintes Seigneur reste avec moi Tu vas avorter Après avoir avorté Tu ne sais plus Dis Seigneur Déjà tu as péché Au lieu de garder moi Au lieu de garder Tu es avorté Eh bien aimé Ma sous Malgré où Seigneur reste avec moi Tu vas prier C'est comme si Comme tu vas commencer à prier Le Seigneur va te pardonner Beaucoup de femmes vont avorter Ils ne prient plus Au lieu de faire Aller Tu vas Tu reconnais Seigneur je reconnais Que j'ai trébuché Seigneur reste avec moi Reste avec moi Reste avec moi Seigneur, j'ai fait le mal J'ai fait ceci, si tu commences Seigneur Mon lit les côtés Mon lit les aca Mon lit les aca Mon lit les aca La difficulté Ma sou Nabi so Petosalaka Trop C'est aussi le ténèbre Malgré cela Répondance Reste avec moi Ne m'abandonne pas Reste avec moi Reste avec moi Dans la situation où je me trouve Seigneur, reste avec moi C'est ça Que personne te trompe Dieu est un père Dieu n'est pas Dieu n'est pas comme les gens nous disent Non, Dieu est un père Donc quand tu te lèves Tu pries Dans la réponsance Il agit Tu dis Seigneur Je reconnais Dès que tu vas commencer A reconnaître La gloire de Dieu Va revenir vers toi La Bible déclare Tous ont péché Sont privés de la gloire de Dieu Mais quand tu viens Tu te réponds Le fils de l'homme Il se retourne Et il te donne encore Sa gloire Bien aimé Que Dieu vous bénisse Dans la situation où tu te trouves La nuit est tombée Le Seigneur reste avec moi Le Seigneur est avec toi Le Seigneur est avec toi Le Seigneur est avec toi Je le dis Le Seigneur Écoute-moi bien Le Seigneur est avec toi Dans la situation où tu te trouves Le Seigneur est avec toi Non, même si le Seigneur est avec toi Non, même si le Seigneur est jusqu'à là Le Seigneur est avec toi Tu pries Qu'en plus tu vas prier dans le ténèbre La prière va augmenter On commence à éclairer Éclairer La prière Par la prière Par la prière Le Seigneur est avec moi Mme Que mon Dieu vous bénisse La prière Sérieur est avec moi Sous-titrage ST' 501